C'était une séance illégale et sa gouvernement a peine à légitimité vu qu'il est en fait la séance. Le député-speaker, il a besoin de dire, il a besoin de présider sa séance. Et ce qui est le plus mauvais encore, tous nos camarades ont une convocation. Tous les parlementaires ont une convocation pour être présents. Et quand on est rentré, malheureusement, on a servi la police et on a fini d'agir d'une façon pas correcte. La police, en général, on agit bien, mais il y a un ou bien deux qui n'ont pas fini d'agir comme ça. Séance illégale, gouvernement illégitime et il n'y a aucune raison aujourd'hui pour qu'il y ait la nomination du speaker. Et encore une fois, on m'aurait dit, non les deux, un speaker qui est malade, c'est une fin de deal politique. C'est ce qui n'est arrivé les autres. On ne peut réciter pas trois séances. Qui t'y coûte juste pour les députés-speakers dans la chaire ? C'est ce qu'ils veulent faire, ils provoquent bien sûr. Le speaker nous connaît tout haut immense de faire au Parlement, il faut qu'il y ait. Mais ils provoquent ce départ, précipitent ce départ, parce qu'il est mérité à ne pas dire non. Mais ils servent ça pour faire une alliance politique. Et ça, le Parlement n'est pas capable de fonctionner comme ça. On connaît les provisions de la construction, d'aller aux camarades Paul Kozola et avec vos camarades Lebi. OK ? Merci. Vous voulez, on nous trouve Zait Nazourali, c'est quoi ? Oui, Nazourali n'est quoi ? Il est 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 perdu. Il est perdu. Les gens ont le courage, ils exercent ce droit. Les gens préisident sa séance-là. Et les gens ne sont pas rentrés pour le cause de la speaker, ils ont tourné les deux rôles. OK ? Avec, pardon, avec le clan, clan de l'Assemblée. OK ? Donc, malheureusement, on ne peut pas connaître qu'ils se sont politiques. Mais ils tiennent là. La dignité exerce ce droit. Malheureusement, l'IP a dit, et donc assume ses responsabilités. L'IP a dit, pour des bonnes raisons. Parce que ils tiennent amplement le mérite pour présider sa séance-là. Mais, tout connaît les conséquences, et aujourd'hui, ça parle à la péninsule légitimité. Ah, écoute ça, écoute un coup. Section 50, claire de la Constitution, la loi suprême du pays. Tout dit, nous nous devons respecter la Constitution, la loi suprême. Qu'est-ce qu'il dit ? Le député, ou en leur absence, un membre de l'Assemblée, électé par l'Assemblée, pour les détences, ne devraient pas présider sa séance-là. Où ils ont trouvé ? Ils ont trouvé des petits députés. C'est là. Non seulement ce droit, mais ce devoir constitutionnel. Aujourd'hui, le gouvernement. Ça sera, disons, le nouveau député. En ce cas-là, mais Mme Clark aussi, complice d'un viol de la Constitution. Pas une badineuse, ça. Un viol de la Constitution. Il va nous liser. Il est en azoté. La loi claire. Le député expliquait, puis il est présidé pour sa élection-là. La loi claire. Donc, il va nous liser. C'est un viol de la Constitution. C'est inacceptable. Donc, nous, nous nous demander et nous redemander. Le député expliquait, là, il s'y faisait une personne responsable d'idée. Il est complice d'un viol de la Constitution. Nous nous demandais qu'il lève, dans l'immédiat, lève, suspension de nos trois camarades. Ils viennent faire les nécessaires. Ils partent de faire quand ils peuvent tasser la cour. C'est une vignette qui est une motion pour lève la suspension. Et deuxièmement, c'est ce qui ne passe pas sur la tête. C'est un fou qui fait ça. On peut demander de revoir ça immédiatement. Mais là, le plus grave aujourd'hui, c'est qu'ils violent sous nos lignes, ils violent la Constitution. Mais chacun peut prendre sa responsabilité. Nous, pour être un avocat, parce que c'est le cas de viol de la Constitution, si vous avez la Cour suprême, ils n'ont qu'est-ce là-dedans. Laisse-moi l'étudier, nous guetter. Mais ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est qu'ils comptent la Constitution. Ils sont choquants. Pour résoudre-moi, c'est qu'il est leader de l'opposition et ex-premier ministre Paul Béranger. Je veux dire qu'ils sont tristes pour la démocratie. Nous l'avons fini parce qu'il n'est pas capable de permettre moi, en tant qu'un jeune qui ne rentre dans le Parlement, de trouver un acte illégitime, illégal, immoral de l'apport du monde, qui ne soit pas capable de défendre la démocratie. Je veux dire qu'ils sont tristes pour la démocratie mauricienne. Les peuples mauriciens peuvent être. Le monde entier peuvent être. Et nous pouvons prendre un acte sur la Cour suprême pour revendiquer nos droits. Parce qu'ils sont parlementaires afin d'être témoins d'une élection illégitime, immorale et indécent. Et indécent de l'apport du PMSD, de l'apport de Xavier Duval et de Ormand d'Assise, de l'opposition. L'autre part, c'est de faire l'alliance de l'EPEP. C'est de faire une traîtrise avec l'alliance Travaïs, MMM, comme PMSD dit là. C'est de faire l'autre côté. Pas de ménager l'opinion publique, pas de faire un cinéma de mauvais goût. Ou de faire une alliance, ou de mettre un petit peu assis comme speaker illégal, illésitime, ou à l'assise d'un bon gouvernement. Assis de mon responsabilité. Que mon vrai patriote si vous dit, assis avec le gouvernement là-bas. Assis de mon responsabilité. Xavier Duval et Patrice Ormance. ... 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